Parenthèse permettée, la femme argent fond à l'ombre d'un cactus, sous l'œil mystérieux d'un reptile volant, et du soleil récalcitrant. Le dos appuyé à la plante, de larges trous débordent de sang. L'antéfame ploie, ainsi dans de frémissantes douleurs. Lorsque le soleil est noir de peine, le fond du désert gémit d'agonie. Le sable sec de millénaire boit le sang. Plus l'antéfame d'argent fond de sang, plus le sable sec de millénaire boit. La femme se lève maintenant comme une fumée de cigarette. Le pâle incident entaille le sable, qui pourtant tente d'engloutir les pieds de la femme d'argent. Mais doucement le sang, distribué à chaque entaille, renferme les douleurs du désert sur lui-même. Les pieds baignés dans l'ombre du corps se dissoudent sous la chaleur. L'antéfame est nue comme la lune en plein jour, nue dans le désert désertique, nue dans le désert de ses sens, ses milliards de sens. La femme argent transcende de ses trous, de son sang, de son sable, de ses sens, de son désert. Elle transcende hermétiquement. Elle jouit, la femme argent. Elle jouit de ses entrailles les plus profondes. Mouvement de mathématiques aléatoires. La femme est mère, mère du désert. Le soleil même se plie sous elle. Le sable de degrés brûlant se repaie de son sang. Seul le reptile est neutre. Neutre de l'œil, neutre de l'âme. Reptile volant comme chamanes. Des yeux d'Indiens-Soleil surgissent de l'en-dedans des mystères du désert. La femme ne les voit pas. Les Indiens-Soleil voient, eux, la femme-mère. En cercle de feu se disposant, danse tribalement le rythme des musiques désertiques. La femme argent danse aussi. Elle danse au milieu. Les Indiens tournent. Le soleil brûle. Le sable fuit sous les pieds. Les Indiens tournent. Le désert joue la musique ancestrale. La femme danse. Les Indiens tournent. Le soleil crache. Le sable vole. Les Indiens tournent. Les sueurs se mélangent. La femme jouit ancestralement. Les Indiens tournent. 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 Des chaleurs fumantes montent dans le bleu. Les cheveux longs de millénaires de la femme-mère brûlent. Brûlent et volent. Les Indiens tournent. Ses ongles aussi brûlent. Ses entrailles brûlent. La musique des ancêtres se fait de rythmes brûlants. Les Indiens tournent. La femme danse et brûle au milieu. Les Indiens tournent. La femme danse et brûle au milieu. Les Indiens tournent. Seul le reptile est neutre. Neutre de l'œil. Neutre de l'âme. Les yeux des Indiens-Soleil meurent longuement. La femme d'argent s'arrête. Les Indiens morts l'entourent d'un cercle froid. L'ombre de l'anté-femme d'argent mère depuis le milieu du cercle caresse les corps indiens. Les âmes des Indiens morts s'élèvent en étoiles dans le ciel. La lune se remplit de l'âme endormie de la femme argent qui s'est allongée tandis que les Indiens montaient. Elle somnole droguée de fatigue. Tous les plis de son corps nu épousent le sable. Des cristaux liquides et froids circulent dans ses veines. Des silences frais déchirent le désert. Le désert bientôt glacial. Le désert banquise. Les pierres claquent et craquent. Comme les douleurs du monde elles s'écartèlent. Les pierres claquent et craquent. Fermez tout. L'absurde ça dérange.